alléluia bienvenue au trésor du ciel quelle belle journée aujourd'hui encore on veut profiter d'aller louer dieu ensemble dans l'assemblée à colmar c'est une grâce de pouvoir louer dieu avec des frères et soeurs et nous voulons pleinement en profiter alors je veux saluer tous ceux qui sont sur l'écran que ça soit hervé et toute sa famille bernard soyez les bienvenus encore un jour de victoire alléluia voyez je proclame un jour de victoire pour chacun pour chacune ne restons pas dans la défaite levons les mains en signe de vie victoire au seigneur de la vie on le chante il suffit pas de chanter nous voulons le vivre dieu est un dieu de victoire et nous a donné sa victoire et en lui nous sommes plus que vainqueurs loire à son nom voilà on va prier leur avance et on va continuer sur le thème le royaume de dieu et ce matin les clés du royaume numéro 2 seigneur merci parce que tu es là avec nous et nous voulons te glorifier ce matin nous voulons te servir ce matin nous voulons être à ton écoute nous désirons faire ta volonté vivre pour ta gloire nous abandonner à toi totalement à toi esprit âme et corps te consacrer totalement notre vie fait de nous ce que tu veux seigneur enseigne nous saint esprit ouvre notre intelligence et nous puissions aller là où toi tu vas seigneur et faire tout ce que tu veux faire oui en ton nom seigneur nous sommes oui des des ouvriers dans ta vigne amen amen voilà trésor du ciel partie 99 le royaume de dieu numéro 14 les clés du royaume numéro 2 et on va continuer sur ce thème encore demain les clés de tellement de choses à dire il va prendre un exemple dans deux rois chapitre 6 verset 15 à 18 le serviteur de l'homme de dieu se leva de bon matin et sorti et voici une troupe l'entouré la ville une troupe entouré la ville avec des chevaux et des chars et le serviteur dit à l'homme de dieu à monseigneur comment ferons nous il répondit ne craint quoi car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux élisée pria et dit éternel ouvre leurs yeux pour qu'ils voient et l'éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'élisée les syriens descendirent vers élisée il adressa alors cette prière à l'éternel d'être frappé d'aveuglement cette nation et l'éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'élisée le serviteur d'élisée était effrayé parce qu'il voyait autour de lui une troupe qui entourait la ville avec des chevaux et des chars il ne savait pas quoi faire il n'avait pas de clé élisée avait une clé elle a ouvert le ciel voilà ce que fait la clé élisée connaissait le monde spirituel élisée savait que dieu était grand élisée savait que vraiment ceux qui sont avec lui étaient en plus grand nombre que ceux qui étaient contre lui il connaissait vraiment son dieu et nous aussi nous avons besoin de connaître notre dieu oui ce serviteur il avait spirituellement les yeux fermés c'est pourquoi élisée a prié élisée a prié pour que ses yeux s'ouvrent et dieu a ouvert ses yeux il a vu toute cette armée ses chars ses chevaux il a vu il a vu dans le monde invisible et parfois dieu veut vraiment que nous puissions aussi voir dans le monde invisible dans le spirituel ce qui se passe dans le spirituel face à tous nos combats oui face à tous nos épreuves qu'il y a quelqu'un qui est avec nous et il n'est pas seul jésus le roi est avec nous mais il a une armée aussi d'angels oui qui sont là pour nous aider oui qui nous entoure qui nous protège on a besoin vraiment de connaître le monde spirituel bien souvent oui quand on parle du monde spirituel oui le discernement des esprits on voit seulement les mauvais esprits les démons mais il y a les anges de dieu qui sont là et ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous et grâce à dieu ils ont eu la victoire quand nous avons les clés du royaume nous n'avons aucun manque car là où il y a le roi il y a tout il y a tout il est le plus grand il est le plus fort il est le vainqueur c'est pourquoi chaque jour je dis encore une journée de victoire victoire parce qu'il est là il a déjà vaincu il a dépouillé les dominations et les autorités les a livré publiquement spectacle il a triomphé dès par la croix et la victoire qui triomphe du monde c'est notre foi foi et nous vivons dans la foi au fils de dieu amen éternel ouvre ses yeux pour qu'il voie et l'éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne plein de chevaux et de chars de feu autour d'élisée voilà ce que nous avons besoin c'est que nous puissions voir que du même physiquement avec nos yeux physiques on ne voit pas toutes ces choses mais quand on est en communion quand on est en contact quand on est connecté à dieu on peut voir dans le monde invisible on peut aussi faire cette prière seigneur ouvre mes yeux que je puisse voir que je puisse voir clair vous n'allez peut-être pas voir des anges mais vous allez savoir qu'ils sont là parce que dieu dans votre esprit va vous montrer qu'ils sont là qu'il y a une armée d'anges il va vous montrer qu'il est là lui aussi dieu siège au milieu des louanges de son peuple jésus est sur le trône il est au milieu des louanges de son peuple quand vous le louez, quand vous l'adorez, il est là et il s'occupe quand vous le louez et vous l'adorez il s'occupe de tous vos ennemis déjà il les a dépouillés et ils sont sous ses pieds mais ils sont aussi sous vos pieds parce qu'il vous a donné sa victoire donc les clés représentent la possession le fait de posséder une clé nous donne de posséder tout ce que la clé nous ouvre Amen en conséquence lorsque vous possédez la clé du royaume des cieux vous possédez le ciel sur la terre vous possédez parce que le ciel vient chez vous le ciel vient dans votre vie dans votre coeur le royaume de Dieu est au-dedans de vous a dit le Seigneur il y a en vous la paix vous possédez la paix vous possédez la joie vous possédez l'amour vous possédez la douceur la patience la tempérance vous possédez oui tout ce qu'il y a dans le royaume vous possédez la victoire parce que nous sommes héritiers de Dieu cohéritiers avec Christ vous possédez toutes ces choses et la Bible le dit clairement tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel aujourd'hui le ciel touche la terre si nous sommes connectés au Seigneur vous transportez ce qu'il y a là-haut vous le transportez là en bas ça vient dans votre coeur ça rentre dans votre coeur quand vous êtes en contact avec le roi des rois avec le Seigneur des Seigneurs avec le ciel, avec le royaume vous emmenez ces choses en vous et autour de vous vous les manifestez donc autrement dit vous possédez sur la terre tout ce qui se fait dans les cieux par conséquent vous ne devrez jamais juger votre vie simplement en vous fiant aux circonstances et c'est vrai que les circonstances peuvent être tout à fait contraires mauvaises mais Dieu est là en tout temps il est là en tout temps vous possédez les ressources du roi des rois et est-ce que le roi est pauvre ? le ciel et la terre lui appartiennent Amen on va prendre un autre exemple avec cette veuve aussi dans un roi chapitre 17 versets 8 à 16 alors la parole de l'éternel lui fut adressée en ces mots lève-toi va à Sarepta qui appartient à Sidon et demeure là voici j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir il se leva et alla à Sarepta comme il arrivait à l'entrée de la ville voici il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois il l'appela et dit va me chercher je te prie un peu d'eau dans un vase afin que je boive et l'alla chercher il l'appela de nouveau et dit apporte-moi je te prie un morceau de pain dans ta main et elle répondit l'éternel ton Dieu est vivant je n'ai rien de cuit je n'ai qu'une poignée de farine et un pot dans un pot et un peu d'huile dans une cruche et voici je ramasse deux morceaux de bois puis je rentrerai je te préparerai cela pour moi et mon fils nous mangerons après quoi nous mourrons et il lui dit ne crains quoi rentre comme tu as dit seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils car ainsi parle l'éternel le Dieu d'Israël la farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol elle alla et elle fit selon la parole d'Élie et pendant longtemps elle eut de quoi manger elle et sa famille aussi bien qu'Élie vous voyez Dieu a pourvu elle était totalement désespérée il lui restait plus rien pratiquement plus rien juste de quoi manger encore un petit repas et elle s'attendait à mourir presque déprimée mais Dieu a envoyé Élie le prophète Élie et Élie lui a vraiment dit des paroles qui venaient d'en haut qui venaient du ciel qui venaient de Dieu elle a obéi à ses paroles et qu'est-ce qui s'est passé Dieu a multiplié Élie avait la clé mais elle a obéi l'obéissance elle a gardé la foi dans la parole de Dieu ça c'est une clé garder la foi dans la parole de Dieu elle a obéi elle a fait ce que le prophète Élie lui a dit c'était la clé qui a ouvert le ciel et il a eu abondamment tout ce dont elle avait besoin jusque la pluie vienne sur le sol Dieu a multiplié la farine et l'huile Dieu a multiplié Dieu est le Dieu de la multiplication comme Jésus qu'est-ce qui s'est passé il n'y avait que cinq pains et deux poissons il a multiplié et une foule de vingt mille personnes sans compter les femmes et les enfants ont reçu à manger Dieu ne fonctionne pas comme nous on fonctionne Dieu ne voit pas comme nous on voit Dieu a des ressources illimitées et nous devons lui faire confiance et je crois que dans les derniers temps ça sera des temps difficiles l'église sera certainement persécutée elle commence déjà à être persécutée vous voyez bien des meurtres déjà des tueries nuit et on sera peut-être mis de côté on ne pourra plus ni acheter ni vendre on sera on n'aura plus d'argent mais là il faudra utiliser notre foi et c'est pourquoi nous devons nous enraciner dans la parole de Dieu et de m'en croire que Dieu n'a pas changé qu'il est le Dieu des miracles et les ressources du ciel oui encore aujourd'hui peuvent venir sur la terre Dieu n'est pas limité voilà Elie n'était pas égoïste mais il a tout simplement fait ce que Dieu lui a demandé de faire et cette femme elle a honoré le serviteur de Dieu et elle a fait ce que Dieu lui a dit de faire et elle a obéi et voilà il a eu de quoi manger le ciel s'est ouvert la bénédiction est venue oui dans sa vie et tout a changé pour elle et tout peut changer pour nous nous devons avoir la mentalité du royaume nous devons chercher les clés qui sont dans la parole de Dieu que nous puissions vraiment vivre une vie de foi une vie de miracle donc Jésus nous a donné l'autorité d'influencer le ciel nous a donné l'autorisation d'agir en son nom par son autorité on peut demander ce dont nous avons besoin oui selon sa volonté selon son plan pas nos caprices parce que pas à tout ce que nous voulons mais selon sa volonté selon oui son plan voilà nous disposons en tant que citoyen de Dieu la puissance illimitée de Dieu nous sommes citoyens des cieux mais est-ce que nous utilisons cette puissance ou alors on fait plus confiance à notre salaire à notre patron qui nous donne chaque jour ou chaque mois notre salaire où est basée notre foi sur ce monde sur quelque chose sur quelque chose on peut s'appuyer oui ou alors sur la parole de Dieu sur des promesses qui humainement sont invisibles il y a des promesses mais c'est que des paroles mais les paroles de Jésus sont esprit et vie quand nous nous appuyons dessus il y a quelque chose qui se passe nous ne vivons pas dans le système de ce monde nous vivons dans un nouveau système le système du royaume de Dieu et nous avons la possibilité d'accéder à un domaine invisible qui est réel et qui veut toucher affecter la terre donc les clés du royaume nous libèrent de la crainte de ne pas avoir assez nous libèrent oui des mauvaises émotions négatives de tout ce que nous limite sur la terre on va prendre un autre exemple pour finir avec Jésus et ses disciples Matthieu 8 verset 25 à 27 les disciples s'étant approchés de Jésus bien sûr le réveillèrent et dire Seigneur sauve-nous nous périssons il dit pourquoi avez-vous peur Jean de peu de foi alors il se leva menaça les vents et la mer et il y eut un grand calme voilà ces hommes furent saisis d'étonnement quel quel est celui-ci disait-il à qui obéissent même les vents et la mer donc Jésus a répondu Jean de peu de foi pourquoi avez-vous peur en fait il leur posait une question quel est le problème pourquoi vous me réveillez quel est le problème ils avaient peur de mourir ils avaient peur de se noyer voilà leur problème ils avaient peur de s'enfoncer dans la mer alors Jésus il a utilisé une clé c'est comme s'il leur disait où est votre clé où est votre clé puis il a sorti cette clé il a menacé la tempête oui et la mer et il y a eu une grande paix il a utilisé sa foi face à cette tempête oui et nous devons utiliser notre foi nous avons des clés nous avons la foi oui Dieu honore la foi Dieu honore la foi et la foi une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration des choses qu'on ne voit pas mais nos paroles si elles sont basées sur la parole de Dieu produisent des miracles au moment bien sûr devant des circonstances devant des difficultés si nous utilisons la parole que Dieu nous communique à l'intérieur de nos cœurs à l'intérieur de nos esprits si nous utilisons cette parole si nous la proclamons les choses vont être transformées Jésus a utilisé la parole qu'il avait à l'intérieur de lui la parole qui venait du ciel et la mer s'est calmée le vent a cessé il y a eu une grande paix ça peut être dans votre famille il peut y avoir une tempête ou dans votre église une dispute une tempête vous pouvez proclamer dire à cette tempête de cesser à la paix de revenir et Dieu va agir que ça soit dans votre couple avec vos enfants dans votre entreprise partout où il y a des tempêtes vous avez l'autorité ça peut être une vraie tempête bien sûr j'ai vécu ça plusieurs fois il y a eu des menaces de vent et je devais faire des choses à l'extérieur humainement la pluie devait tomber plusieurs fois déjà j'ai repoussé cette pluie ce vent cette tempête et le calme est venu le ciel s'est ouvert nous avons une très grande autorité mais nous avons besoin de l'utiliser ça ne sert à rien d'avoir un fusil bien brillant ou une épée bien qui brille qui coupe des deux côtés à double tranchant mais quand l'ennemi vient si nous n'utilisons pas cette épée elle ne sert absolument à rien la parole de Dieu et l'épée de l'esprit nous sommes là pour l'utiliser face à notre ennemi donc les clés ce sont des principes que Dieu nous a donnés les principes du royaume ne parlaient pas de ce genre de clés Jésus Jésus parlait d'autres clés de principes de fonctionnement comment fonctionne la parole de Dieu des lois établies il y a plusieurs lois spirituelles qui sont établies dans le royaume de Dieu donc en nous donnant des clés Jésus nous donne des principes qui déterminent le fonctionnement du royaume des cieux et une fois qu'on connaît les lois le système les principes les cieux nous sont ouverts Dieu se manifeste dans nos vies voilà passez une bonne journée à 11h donc et quart Monique Barbarino mon épouse pourtra la parole de Dieu à l'église du Sommeur à Colmar et ça sera transmis directement sur Facebook voilà que Dieu vous bénisse passez une bonne journée si vous ne connaissez pas Jésus Jésus est vivant il est ressuscité et il désire se révéler à vous ouvrez-vous ouvrez ouvrez votre cœur qu'il vienne acceptez-le dans votre vie et il va transformer votre vie il est mort pour vous à la croix de Golgotha il pardonne encore aujourd'hui vos péchés et il vous donne la paix il vous donne la vie éternelle et vous pouvez aussi rentrer dans le royaume de Dieu il a payé pour vous il désire être votre sauveur et votre seigneur soyez bénis donc à demain à 8h on continue sur les clés du royaume